et salut à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour la découverte enfin d'Alan Wake 2 l'un des jeux les plus attendus de cette année 2023 mais c'est vrai qu'il ya beaucoup de jeux qui sont très attendus cette année mais en particulier Alan Wake 2 pour tous les fans de survival horror Alan Wake 1 a été sorti en 2010 sur xbox 360 avant d'être porté en version remaster sur pc xbox series et ps5 il y a quelques années en 2021 je crois et donc 13 ans plus tard puisque c'est sorti en 2010 13 ans plus tard on se retrouve enfin avec la suite toujours développée par remédie édité par epic games est disponible sur ps5 xbox series on est sur ps5 et également sur pc mais uniquement via l'epic game store forcément ce n'est pas sur steam c'est sur epic game store puisque le jeu est édité par epic game le premier je n'ai jamais terminé même si l'ambiance avait l'air incroyable ça ressemblait vraiment un roman de stephen king ce jeu c'était vraiment incroyable zabou l'avait fait à l'époque et j'avais adoré la regarder et jouer alors on va découvrir les premières minutes ensemble de cet Alan Wake 2 que j'attends incroyablement fort même si je n'ai pas fait le premier en tout cas pas longtemps et pas assez à l'époque allez on est parti on appuie sur croix let's go retour au point de départ un récit est toujours source d'espoir et d'expectative c'est une quête de vérité donc c'est traduit en français évidemment c'est cool alors je connais la fin d'Alan Wake 1 évidemment depuis le temps depuis 13 ans dans une histoire d'horreur peut-être qu'ils vont le rappeler ici mieux vaut éviter d'être l'un ou l'autre mais piégé par le genre ah oui Alan Wake est un romancier c'est un écrivain de de livres horrifiques ce n'est pas l'histoire que j'espérais écrire cette histoire va nous dévorer vivant cette histoire Farneau est un vrai monstre Oui, et qu'est-ce que c'est ? Alors, je viens de baisser le son du jeu parce que ça va l'air très très fort sur le retour OBS. J'espère que le mix sera... Qu'est-ce que c'est que ça ? Sera bon. Ah, je peux pas voir sa tête. Ok. Eh ben allons-y. Bon, on a un cul nu dès le début du jeu, c'est très bien. Je sais plus comment s'appelle ce monde entre guillemets parce qu'en fait, il y avait deux sortes de mondes sur Alan Wake. On va dire le monde des ténèbres en fait, une espèce de dimension parallèle. C'est quoi ce moment-là ? Allez, on s'en va. Déjà parti. Il y a des bruits. Ça m'a pas fait peur. Bordel ! Bordel ! Ah... Qui parle ? Ah, il y a une cabane là. Courez monsieur. Je suis en train de courir, je peux pas aller plus vite. C'est monsieur. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Ok, ok, tout va bien. Ah mais je dois aller là-bas. C'est typiquement les créatures qu'il y avait dans le premier Alan Wake mais là je peux rien faire par contre. C'est normal. C'est normal. Tire dessus. Bah, courez. Ah bah, je suis mort. J'ai débloqué un trophée. J'ai débloqué un trophée. La secte de l'arbre, on veille dans la nuit. Arracher le cœur, ok, ça commence bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mes yeux. Ok. Coucou ma puce. Est-ce que tout va bien ? Ça va maman. Et toi, ça va ? Ce voyage risque d'être un peu plus long que prévu. Je suis désolée de pas être plus souvent là-dessus. Mais t'inquiète maman, c'est pas ta faute si des gens s'amusent à s'étriper. Y a eu quoi ? C'est juste la routine. Bon, les sous-titres sont pas excellents, je trouve. C'est superbe, hein ? Ah oui, la nouveauté sur cette Alan Wake 2, c'est qu'on joue deux personnages différents. Alan Wake, évidemment, et cette dame qui fait partie du FBI, je crois. FBI, oui. Alors, dans les paramètres, on peut choisir d'avoir le grain film ou pas. Je l'ai laissé activer. Mais sachez que vous avez le choix dans les paramètres de laisser le grain type film ou de l'enlever directement. Je viens de l'être ici pour nous montrer la scène de crime. Il y a sa voiture. Mais où est l'adjoint ? Un ours l'a bouffé. J'ai regardé cette carte. Invitation. Il faut la mémoriser avant qu'on se fasse dévorer. La carte indique les yeux et clés de la zone. Ok. Donc on est là, d'accord, d'accord. Ok. Très bien. Les sous-titres, j'ai vraiment du mal. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a plus personne. Moi, je prends la voiture et je me casse. Ok. Il y a plus personne. Le jeu m'a fait faire demi-tour. D'accord. Ah, il est là. Ok. J'ai très peur. Ah, il est là, lui. Euh... Ah, il est là. Ah, il est là. Il est là. Merci. Je viens de comprendre que, enfin, euh... Aïe, point de temps, ce foutu fédéraux, Mélgar ! Les agents fédéraux sont ici, Santon. Mon collègue, Santon. Il est sur la scène de crime. Et c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ah bah, comme ça, c'est clair. Et comment ça ? Ah, ils sont avec toi ! On t'a entendu, pas vrai ! Non ? J'ai besoin d'un briefing, y a-t-il des témoins du crime ? Euh, témoins ? Est-ce qu'on aurait des témoins ? Oui, c'est un couple de touristes. Je me demande bien ce qu'ils pouvaient tartouiller dans la forêt la nuit. Parleur des citadins, ils sont très suspects. Même si on n'a rien contre les citadins, hein, Santon. Rassurez-vous, le Sheriff Breaker les a ramenés en ville bien un moment. Vous avez quelque chose à nous dire sur la scène de crime ? Plie l'heure pour le cœur. Oh putain. J'allais en parler, sans doute. Donc, j'avais vu juste, entre guillemets, dans ma tête, je ne l'ai pas dit à votre autre, mais on enquête sur la scène d'intro qu'on a vécu tout à l'heure. Ouais. C'est bien reçu, Santon. Avant qu'on rejoigne la scène de crime, on a le temps de passer en revue tout ce qu'on a appris. Je dois m'assurer de voir tous les indices. D'accord. Alors, c'est une phase tuto, hein. Je me doutais bien, de toute façon. Est-ce qu'on doit aller par là ? Qu'est-ce qu'il y a de beau par là, d'ailleurs ? La forêt, quoi. Et le lac. C'est très joli. Très très joli. Bon. Je dois analyser les infos du dossier. Ok. Accéder au tableau d'enquête dans l'antre mental. Ok. L'antre mental. C'est ma version personnelle du palais mental. Ok. Parcourir les indices et avancer. Je reconstruis l'antre mental à chaque affaire. En utilisant le bureau de terrain comme une image dans ma tête. Donc, on est dans sa tête. D'accord. Et elle a imaginé ce bureau dans sa tête. Ok. Les faits sont sur le tableau. Tableau d'enquête. C'est tout ce qu'on m'a appris sur les meurtres précédents. Jetons encore un coup d'œil. Le tableau d'enquête est une technique mentale qui permet à Saga d'analyser les indices et de progresser dans l'enquête. Alors. On peut zoomer. Ok. Hématome aux poignets et jambes. Profond en taille à la poitrine. Cœur manquant. Tous les corps étaient gonflés. Légère différence entre les meurtres. Gonflement des corps. Mais pas la cause de la mort. Traumato-racie. Exposition. Post-mortem à l'eau. Ok. Si je vais là. Attendez. Vous pouvez maintenant naviguer sur le tableau d'enquête ou le quitter en appuyant sur rond. Ok. Mais non. Toutes les victimes portées disparues en 2010. Pas d'autres points communs. Ted Lane. Wendy Davis. Percy Wolf. Ok. Profil du tueur. Tatouage. Pas-ce-mortem du corps. Les victimes n'ont pas de points communs identifiables. Trauma thoracique rappelant des techniques de découpe du boucher. Si j'appuie sur dossier. Il n'y a rien. Ok. Ok. Et il y a objectif de atteindre la scène de crime. Ok. Donc ça c'est les objectifs tout simplement de la mission. Ok. Je crois qu'on a tout vu. On a tout vu. D'accord. Ça c'est la carte. Ok. Est-ce qu'il y a des trucs à faire ici ? J'imagine pas trop pour le moment. C'est très beau dis donc. Ouais non. Il n'y a rien à part le tableau d'enquête. Ok. Le fait de visiter l'entraud mental ne met pas le jeu en pause. Attention aux menaces environnantes. On va éviter de faire ça en plein combat du coup. Eh Casey, tu vas me laisser les règles ? Pourquoi ? Écoute Anderson, t'es une meilleure enquêtrice que moi. T'as résolu des affaires où tout le monde bloquait. Je voudrais pas te ralentir. Tu songes à prendre ta retraite ? Tu sais ce qui arrive aux flics qui disent que c'est leur dernière affaire ? Très marrant, Anderson. Il n'y a plus de marche. Ça ne te dérange pas de sauter ? Je ne suis pas si vieux. Hein ? Ah ça va. Oui on peut aller un peu plus vite. Cool. Putain de nature. Eh ? Ça me file la migraine. Il y a trop de ciel. C'est sympa cet endroit pour te faire buter. Oh putain. C'est une passion d'adorer la nature. Oh merde. J'aurais dû prendre un parapluie. J'aime bien la pluie. Ah parce qu'il pleut là, oui. C'est la seule chose qui me rappelle la maison. Tu crois que les flics du coin ont pensé à mettre une bâche ? Ah toujours la confiance envers les flics, la police locale. Il y a vraiment un magasin à cet endroit là ? Mais genre qui allait faire ses cours dans ce magasin ? Vous êtes l'adjoint Thornton. C'est bien ça ? C'est bien moi, oui. À votre service. Prêt à résoudre cette affaire. Le corps est derrière l'épicerie. Venez. Je vais vous montrer. Allez. Est-ce que je peux aller là-dedans par contre ? Alors, let's go ! Yeah. Attendez, il y a des trucs. Est-ce que je dois aller ici maintenant ? J'ai récupéré quoi ? Je ne sais pas. Bon, on va aller voir le monsieur. Je pense qu'on pourra aller ici après. Ouais, j'arrive. Je ne sais même pas ce que j'ai récupéré en fait. Alors, oui, c'est bien ça. On l'a trouvé sur la table. On a touché à rien. Oui. Merci, Adjo. Pas de bâche. Tu me dois un café. C'est vrai. Commençons par examiner l'invité d'honneur. Est-ce que c'est la même méthode que pour les meurtres ? Qu'est-ce que je dois faire ? Le corps de la victime est sur la table. Comme un crime rituel. Oui. Vous avez débloqué votre première image clé. Vous pouvez la placer sur le tableau d'enquête dans l'antre mental. Allons voir. Alors, permet à Sage... À Saga. Pourquoi je dis Sage ? De voir les indices actifs. L'image clé est peut-être sélectionnée... Peut-être sélectionnée avec X et est placée sur le tableau d'enquête. Un autre cadavre apparaît quand on arrive en ville. Ok. Le fait de placer une image clé sur le tableau d'enquête amorce une nouvelle piste d'enquête. Un autre corps a été trouvé dans les bois près de Bright Falls. Timing parfait. Je dois voir si c'est lié au meurtre sur lequel on enquête. Ok. Estime quand l'image clé est placée, une nouvelle question apparaît. Très bien. Les objectifs sont visibles sur le tableau d'enquête dans vos objectifs. Ouais, ok. D'accord. Ok, je n'arrivais pas à quitter. Très bien. Récupérer les indices sur le corps pour faire progresser l'enquête. Alors, le cœur déjà. Oui, ça va. Ce n'était pas trop difficile. Il était posé sur la table. Il faut que je retourne dans le tableau d'enquête. Ok. Même bonus opérant dit que le meurtre précédent. D'accord. On va placer le deuxième. D'après les hématomes, la victime était vivante quand on l'a attaché comme les autres. Et le dernier indice... Ça ne va pas. Ah. Pourquoi ? Il y a besoin d'indice de découvrir pour être placé sur la question ouverte. Attendez, attendez, attendez. Ah si, ok. Ah non, ça ne va pas. Mais pourquoi ? Ok. Ok. Je n'ai pas compris. Je n'arrivais pas à la placer. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'était exactement là que je voulais la mettre. J'ai galéré à valider. Les indices ont résolu la question ouverte et débloqué une déduction. En progressant dans l'enquête, de nouvelles questions seront débloquées, mettant à jour vos objectifs. Donc on a la victime, les tueurs. Ok. Consulter les objectifs mis à jour en appuyant sur triangle. Enquêter sur la scène de crime, on apprend plus sur la victime, on apprend plus sur le tueur. Ok. Alors j'espère juste qu'à chaque fois qu'on trouve un truc, on n'est pas obligé d'aller à chaque fois sur le bureau pour récupérer les trucs, pour placer les photos. Parce que sinon ça va être chiant. Il est resté un moment ici à attendre. Ok. On a quoi là ? Quelqu'un a filé en vitesse en renversant le tripier. C'était pour une caméra. Donc il y a peut-être une caméra dans le coin. Il y a beaucoup de sang sur la table. La victime est morte ici. Hum hum. Il faut y aller un petit peu par là. Oh bah non, il n'y a rien là. Ah je ne sais pas si je dois m'éloigner ou pas en fait. Je vais vérifier quelque chose. Je reviens tout de suite. Ok. Fermé. Ouais. Ils ne veulent vraiment pas que des gens viennent ici. Ok. On va retourner là-bas. On va parler aux flics parce que de toute façon j'ai vu qu'il fallait lui parler. Ça va avoir un lien avec le premier Alan Wake mais là du coup je ne sais plus. Ok. J'imagine que je dois retourner là-dedans. Thornton, la victime est Robert Nightingale, aperçu en dernier à Bright Falls il y a 13 ans, qui est la date du coup d'Alan Wake 1. C'est pour ça que je dis que c'est forcément... Pourquoi je ne puis-je pas la placer ? J'ai du mal à placer les cartes. Je ne comprends pas pourquoi en fait. Ici, ou amener ici pour qu'on le trouve. Alors tu connaissais la victime ? Il parle en anglais maintenant le monsieur. D'accord. Déduction disponible. D'accord, il faut attendre que le truc déduction disponible soit indiqué pour que je puisse accéder au bureau. Ok. C'est clair qu'il y a une constante. Je me demande ce qui a pu se passer cette année-là. Sûrement un truc que la ville a envie de nier. Et lui est arrivé quoi Nightingale après son licenciement ? Ah, monsieur, tu reparlas en anglais ? Ah, monsieur, tu reparlas en anglais ? Ah, monsieur, tu reparlas en anglais ? Je parais que l'histoire n'est pas si simple. Mais pas de fin de fin. Je crois bien que c'est tout. Enfin, pour l'instant. Ok. Tu as déjà des idées ? Pas sûr. Je dois y réfléchir. Et donc maintenant, ok, tableau d'enquête. Ok. C'est derrière. Oh là là ! Ok. D'accord. J'ai essayé de le mettre avant le mot victime et c'était après qu'il fallait le mettre. Oh là là, il va falloir s'y faire à ça. Du coup, ça, est-ce qu'on peut le mettre ? Ok, derrière. En fait, je suis bête. Ça se met tout seul, en fait, j'ai l'impression. Ok. Ok. Ouais, ça se met tout seul, en fait. Il faut juste que je trouve là où le... Voilà, une fois que le X est affiché... Ok. Ok. Ah là. Prévu que le meurtre se ferait ici. Ils attendaient avec leur équipement. Ils attendaient cet homme. Et pourquoi Nightingale ? Il a disparu à 13 ans. Pourquoi là ? Pourquoi maintenant ? Nous venait la victime. Ok. Il faudrait peut-être faire une mise à jour, monsieur Remedy, parce que là, ça parle en anglais, de nouveau, c'est pas normal. Utilisez le profilage dans l'antre mental de Saga pour entrer dans la tête des suspects et des victimes. Oh là là ! Il y a une tasse à café. Pas la pire mère qui soit. Ok. Alors. Grâce à son intuition, Zaga peut découvrir de nouveaux indices en établissant le profil des personnes impliquées. L'agent Nightingale est porté disparu depuis 13 ans. Oh non, il est fini là. L'agent Nightingale qui n'en était pas ça. Il fait boire. Il était là aussi. La perdition d'entrer dans le lac sans qu'il nous y autorise. Robert Nightingale venait du lac. Il est malheur d'être tué. Elle est balèze la meuf. Elle est grave balèze. Meurtre rituel. Elle a été choisie comme victime. Pourquoi ? Elle me voit ça. Il fait du tout. Il fait boire. Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Cet acte violent n'a pas été commis au hasard. C'était un rituel. Et Nightingale, un accessoire. Il n'était pas vu comme une personne. Et plutôt comme un récipient. Je sens que Nightingale est venu du lac. Mais pourquoi maintenant, après 13 ans, où était-il ? J'ai plus rien. J'ai plus rien. Allez voir les rives du lac. Eh bien, on va les voir. On va les voir. On a mis tout ce qu'on pouvait. Ok. J'ai l'impression que le lac est lié à Nightingale. Ok, c'est bien ce qu'on va faire. Casey, on va faire un tour près du lac. Yep. Passe devant. Ça me va par là, c'est ça ? Oui. Bon, très bien. Je vais attendre là. Ok. Bon, par contre, oui, le jeu n'est si une petite mise à jour pour le problème des langues et de traductions. Je confirme. Ah, eh. J'ai traîné jusqu'au camping, attaché à la table et lui ont arraché le cœur. Ils ont été interrompus par des témoins, les bookers. Résultat, ils n'ont pas pu à finir. Oh, mais attendez. On peut aller où on veut, en fait. Pourquoi ce type se baigner à poil à cette époque de l'année ? Ça, je me le demande encore. Bon, on ne va pas fouiller partout, maintenant. Ça en fait des réponses à trouver. C'est ce que je préfère. Hop. Allez, monsieur, allons au lac. J'avoue. D'accord. D'accord. Une page remplie de texte d'un côté. Pas imprimé. Écrite à la machine. À l'ancienne. Des lignes barées qui ont été modifiées à la main. Un manuscrit. Une page de romans. Ah, putain, j'ai compris, je crois. Oui, voilà, ça y est. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici et s'amusait à jouer avec eux. Une invitation. Comment la refuser ? C'est trop fort. En gros, c'est à la Noël qui écrit l'histoire, en fait. Quelqu'un nous surveille. Quelqu'un est en train de jouer avec nous. T'avais raison. C'est tout à fait mon rayon. Nightingale était là. Où il a lâché cette page. Où c'est un cadeau des tueurs. Avec cette page, je devrais comprendre Nightingale. Ah. On va retourner faire du profilage, alors. On a trouvé une page dans les voies. Une histoire sur ses élèves. Et le rôle de Nightingale. Je porte ces mots tout contre mon cœur. En moi, l'atroce vérité. Il faut m'exuiver. Il en a mis quelque chose dans son corps. Dans son corps, si. Je dois trouver, quoi. Ça, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure dans l'arbre, du coup. C'est un message. Quelqu'un savait qu'ils étaient ici. Ce qu'il faisait. Quelqu'un s'amusait à jouer avec eux. Seulement des indices. Une invitation. Comment la refuser ? L'audace pure de ce mystère insoluble était sous leur nez. Même s'il savait qu'ils finiraient par leur être nocifs. Ok. Il y en a des nouveaux trucs. D'accord. Ces mots ressemblent à un message. Quelqu'un se jouait d'eux. Ok. Tu vas plonger ta main dedans ? Ah ok. Tu vas comme appeler la mort pour le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Non, il est logique. Non, il est logique. Je vais le faire moi-même. Ah non ! Ah oui, et puis j'ai la clé du portail. C'est un raccourci vers le parking. En haut de la côte. Merci. On va retourner à Bright Falls. D'accord. Malheureusement, je crains qu'il ne se passe pas grand chose dans cette introduction du jeu. Sur les premières minutes, sur ce premier let's play. Je suis vraiment désolé. C'est un raccourci mentionné par l'adjoint. Ça me va. Donc on utilise la clé. Ah mais j'avoue. On a un logement sympa. On devrait aller faire une rando si on peut. T'es vraiment une sadique, Anderson. Les adjoints ne sont pas vraiment à la hauteur, mais j'espère que le shérif sera plus utile. C'est pas très étonnant pour les adjoints. Ils doivent jamais voir des trucs aussi moches. Est-ce que c'est là que je devais aller ? Ah non, non. Pas du tout. J'arrive pas à relier tous les indices pour l'instant. Le cœur, le trépied, les traces qui nous mènent nulle part. Un trépied pour une caméra. Pour filmer un snuff movie. Peut-être. Pourquoi arracher son cœur si c'était pour le jeter ? Il y a un film sur les snuff movies avec Nicolas Cage. Il y a un film qui doit avoir une quinzaine d'années. C'est une tuerie ce film. Comment il s'appelait ce film ? 8 mm. Ça me revient. C'était une dinguerie ce film. Le bureau fédéral de contrôle. C'est nouveau ça. Gaz volcanique toxique. Le FBC est une branche obscure. Il ne vient que pour les affaires. C'est quoi le problème avec le gaz volcanique ? J'en sais rien. On y est. Allez. Retournons en ville pour retrouver le chéri. Ok. J'arrête pas de penser à cette page de manuscrits. J'avais encore jamais vu de tueur aussi direct que ça. Super boulot pour l'instant. Avec la technique et ton instinct, On avance vite. J'hésitais à faire une enquête aussi loin de la maison, mais je suis ravie d'être ici pour élucider ce mystère. Qu'est-ce que c'est que ces déguisements ? Regardez dans la rue là. C'est étrange. Qu'est-ce que c'est que cette ville ? Ok. Eh salut ! Oh la ville de l'angoisse ! C'était là qu'il fallait aller ? Je sais plus. Ouais. Bah oui, c'était là du coup. Bah merci. Le meilleur de notre état. Enchanté, shérif. Je prendrai un cas. Bah moi j'entendrai bien un deuxième. Je suis l'agent Saga Anderson. Voici l'agent Alex Casey. Team Breaker. Écoutez, je suis content que vous soyez là. Franchement, votre aide ne sera pas de proie. Vos adjoints nous ont dit que vous aviez deux témoins. Ils en parlaient comme des suspects. Maligan et Sampton en sont encore là ? Non, les bookers n'ont pas vraiment le profil de meurtrier. Mais je vous laisse juger par vous-même. Ils sont à l'intérieur. Ils prennent un café et une teinte pour se... Ok, donc les témoins sont à l'intérieur. D'accord. Et ici, fais le point avec le shérif. Prends tout ton temps. On a pu examiner les dossiers que vous nous avez transmis, shérif. Vous avez eu beaucoup de disparitions... Alors malheureusement, comme je vous l'ai dit, le début du jeu c'est uniquement de l'enquête. Et je sais que le jeu après... C'est un peu du 50-50 en fait. 50% enquête et 50% vraiment Survival Horror. Malheureusement, on n'aura pas vu du tout de Survival Horror. À part le tout début du jeu avec la petite introduction. Je suis désolé. J'espère que vous avez quand même pu vous immerger un peu dans l'ambiance du titre. C'est très spécial à Dan Wake. Mais pour l'instant, c'est très très fidèle au premier opus. Et vu les tests que j'ai vu, les différents tests qui sont sortis hier sur internet. Et le jeu a l'air incroyable. Donc je pense ne pas être déçu. Mais écoutez, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à commenter et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des grosses huisses. Je vous dis à très vite. Ciao les amis. Bye bye.